bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui c'est moi la reine c'est moi qui ai eu la fève on a mangé la galette aujourd'hui et c'est moi qui ai eu la fève donc je suis la reine je suis belle aujourd'hui un boxing diamond painting alors ça vient de la boutique craft art club voilà que tu dehors donc alors j'ai reçu alors j'ai fait une erreur quand j'ai choisi quand ils m'ont demandé de choisir en tout j'aurais pu choisir trois kits et puis j'ai pris un petit truc en plus et j'ai oublié de mettre le troisième kit c'est malin donc j'en ai deux voilà bon c'est pas grave donc j'ai reçu deux kits madame et un petit truc en plus que je voulais essayer voilà donc ça je vous montre après je vous montre d'abord les petites alors celui-ci d'abord alors c'est un 30 40 alors comme d'habitude le petit kit qui va bien sans les perles rondes il ya peut-être beaucoup de lumière avec l'ordinateur voilà c'est peut-être je cherche au bout le bout le bout le bout le bout alors je visite à 30 40 et il y a 22 couleurs voilà d'abord les premières et ensuite j'ouvre la et ... ... ... ... ... marron, plusieurs autres sortes de marron. On va les remettre en place tout de suite, désolé pour le bruit. Alors, voilà le kit, une jolie poupée je trouve, avec des petites fleurs bleues dans les cheveux. Toutes mignonnes, des grands yeux bleus. Niveau impression, il n'y a pas de problème. Niveau colle, il n'y a pas de problème non plus. Donc, comme d'habitude, vous avez les couleurs ici et ici en bas. Et donc, les perles avec le kit. Je trouve très joli celui-là. Ça, c'est notre premier kit. Le deuxième, je ne savais plus ce que c'était. C'est un 30-40 également. Celui-ci a 24 couleurs. Et ce sont des perles rondes aussi. Donc, pareil, le petit kit. Je vous montre les couleurs. Donc là, il est assez coloré. Il est assez coloré. C'est parti. Voilà. Et ici. Voilà. On a de jolies couleurs. Je pêche le bout pour le ranger. Je pêche, je fais du bruit. Et donc celui-ci, très coloré. Voilà, comme ça peut-être. Avec des grosses pivoines. J'essaie de ne pas trop de reflets. C'est très joli aussi celui-là. Pareil. Niveau impression, il n'y a pas de problème. Niveau col, pareil. Donc, c'est des jolies toiles. Elles sont toujours un peu pailletées, ces toiles. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, je n'arriverai pas à vous montrer. Mais bon, c'est toujours les toiles un peu pailletées. Donc, voilà, je trouve les toiles. Donc, du coup, il n'y en a que deux. Je fais la bêtise, mais bon. Je fais régulièrement des partenariats avec eux, donc. Voilà. Et pour la dernière chose, c'est ça. Je vais enlever le plastique, on verra mieux. Alors, il y en a qui disent que ça va bien. Il y en a qui disent que ce n'est pas bien. Mais bon, je voulais me rendre compte par moi-même. Donc, c'est une règle pour bien mettre ces perles. Donc, je vous montrerai quand je ferai mon DP. Bon, là, c'est pour les perles rondes. Je vous montrerai donc sur un DP perles rondes. Donc, vous le posez sur votre DP, comme ça. Et vous mettez toutes vos perles, comme vous faites d'habitude. Et après, vous n'avez plus qu'à retirer. Et elles auront toutes le même écart entre elles. Et après, vous faites les autres lignes, toujours comme ça. Je vous montrerai sur un DP perles rondes comment on s'en sert. Voilà. Donc, voilà. On va mettre dans son petit plastique. Je vais en mettre dans mes petits tiroirs. Par là. Donc, voilà. Donc, c'était mon petit unboxing avec la boutique Crafter Club. Donc, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vous mets également le lien de la boutique. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des kits, si vous les trouvez beaux. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501